Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu pour ce temps qu'il nous accorde en ce jour pour partager sa parole. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne aujourd'hui. C'est bel et bien le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Ensemblée. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres et nous sommes l'instrument que Dieu veut utiliser dans sa grâce pour pouvoir être une bénédiction pour vous qui êtes connectés. Alléluia, que la gloire soit rendue à notre Dieu pour ce temps précieux qu'il nous accorde. Et comme vous le savez, les toutes premières minutes, nous nous consacrons ces minutes à partager, à inviter, à rappeler. Donc faites comme moi, rappelle, rappelle ton frère, rappelle ta soeur, car nous sommes à l'heure de notre réunion. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Donc faites comme moi, rappelez, partagez, car nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Le Seigneur va nous faire du bien, le Seigneur va nous faire du bien. Partagez la vidéo, quelqu'un, quelque part sera béni. Alléluia, quelqu'un, quelque part sûrement sera béni, alors que vous serez entrés de partager. Partagez ensemble, partagez ensemble, quelqu'un, quelque part sera béni. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Caraboshé, merci Seigneur. Partagez, ne suis pas la vidéo seul, quelqu'un a sûrement besoin d'écouter ce message. Quelqu'un, quelque part sera véritablement béni. Donc partagez avec moi, partagez avec moi, invite, partagez sur ta page et nous croyons à la grâce de Dieu. Permettez-moi, bien aimé, de pouvoir recommander ce moment entre le mains du Seigneur. Alléluia. Père éternel, je te recommande ce moment. Que ton esprit nous enseigne, parle-nous Seigneur. Glorifie ton nom au moyen de ta parole, atteindre tes objectifs et que ta volonté, ta volonté Seigneur, puisse accomplir. Que tout projet de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, soit nul et sans effet. Toi qui as préparé les projets de paix, accomplis ces projets. Restaure nos vies, restaure la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Rapidement, je voudrais vous inviter à lire avec moi quelques pages dans les Écritures. Et c'est là où nous allons commencer notre programme. Nous sommes donc dans Genèse. Jérémie, j'allais dire. Jérémie, le chapitre 2. Je suis aussi en train de partager. Jérémie, chapitre 2. Et nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Jérémie, chapitre 2. Le verset 12 et le verset 13. Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous croyons à sa grâce. Nous croyons à sa miséricorde. Nous croyons à son amour. Nous croyons à sa fidélité. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Qu'il soit donc béni. Jérémie, chapitre 2. Nous avons déjà commencé à partager sur ce même chapitre depuis le dimanche passé. Et nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien aujourd'hui. Alléluia. Le temps que tu partages. Le temps que nous partageons. Alléluia. Nous lisons Jérémie, chapitre 2. Le verset 12 et le verset 13. La Bible dit ceci. Nous allons comprendre de quoi le Seigneur doit être étonné. Parce que le mot Seigneur renferme l'idée d'une pensée que Jérémie avait déjà parlée. Donc, Dieu, soyez étonné de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple, non pas quelqu'un d'autre, car mon peuple, il parle de son peuple, car mon peuple, mon peuple a commis, a commis un double péché. Et quels étaient ses péchés ? Le Seigneur dit, ils m'ont abandonné. Donc, le fait d'abandonner le Seigneur était le premier péché. Ils m'ont abandonné. Non pas seulement abandonné. Il dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Une source d'eau vive. Souvenez-vous, nous avons parlé de la femme samaritaine qui venait épuiser de l'eau. Et Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé de l'eau à cette personne. Si tu avais la révélation de la personne qui te demande de l'eau, parce que le problème réside tout autour de la révélation. Les choses que nous faisons ou les choses que nous ne faisons pas, dépendent de la révélation que nous avons. Si tu avais la révélation, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. C'est toi qui aurais imposé ses premiers pas. Et je t'aurais donné de l'eau vive. De l'eau vive. Et c'est toi qui es venu puiser de l'eau. Mais moi, j'ai donné de l'eau vive. De l'eau vive. Et cette eau deviendra une fleuve. De l'eau deviendra une source qui va couler jusqu'à la vie éternelle. Donc Jésus avait quelque chose de plus grand à donner à cette femme. Alors que cette femme venait jour après jour puiser de l'eau. De l'eau qui n'étanchait pas la soif de son cœur. Et ici, l'éternel parle à son peuple. Son peuple qui a commis un double péché. Premièrement, le peuple a abandonné. A abandonné le Seigneur. Le Seigneur dit, moi qui suis une source d'eau. Si seulement vous saviez qui je suis. Si seulement vous aviez la révélation de ma personne. On lui dit, je suis une source d'eau vive. Tout ce que vous pouvez chercher, vous allez les trouver en moi. Je suis votre provision. C'est moi la source d'eau vive. Mais malheureusement, le peuple de Dieu a abandonné. Et non pas seulement ils ont abandonné le Seigneur. La Bible dit, ils sont partis creuser des citernes. Des citernes crévasées. Des citernes qui ne retiennent pas d'eau. Moi, je suis la solution. Moi, je donne solution. Mais mon peuple m'a abandonné. Moi, la source. Moi, la solution. Pour aller chercher eux-mêmes leurs propres solutions. Le fait d'abandonner et le fait d'aller ailleurs. C'est ça les doubles péchés. Voilà pourquoi nous avons retenu ce thème. Citerne crévasée. Citerne crévasée. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons un corps grézeux tout autour de ce texte. Afin de bien positionner, de placer ce texte dans son contexte. Comme nous avons toujours l'habitude de respecter le contexte. Parce que quand on ne respecte pas le contexte, on va mal interpréter les écritures. Nous sommes donc au temps du prophète Jérémie. Nous sommes au temps où le prophète Jérémie, Dieu lui a donné la parole. Comme nous avons dit le dimanche passé, Dieu a parlé au travers du prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie avait ainsi dit l'éternel. Il était le porte-parole de Dieu. Et nous avons dit le dimanche passé que Jésus n'est pas le porte-parole de Dieu. Jésus, il est lui-même la parole. Il ne porte pas la parole, mais il est la parole. Tous les prophètes étaient des porte-parole. Lui, il est la parole. Les prophètes pouvaient dire ainsi par l'éternel. Mais Jésus ne disait pas ainsi par l'éternel. Jésus, avant de parler, Jésus, quand il parlait, il disait en vérité, en vérité. Jésus, 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 Jésus vous l'ai dit. On sent cette autorité-là. Donc, Jésus vous l'ai dit. Et le prophète ne pouvait pas utiliser cette phrase. Le prophète ne pouvait pas dire en vérité, en vérité, Jésus vous l'ai dit. Le prophète était le porte-parole. Mais Jésus était la parole faite chère. Alléluia. Ça, c'est le Jésus que nous servons. Et ici, le prophète Jérémie, il parle de la part du Seigneur. Il expose l'état du cœur de Dieu Il dit, va crier aux oreilles de Jérusalem Là nous sommes dans Jérémie chapitre 1er, chapitre 2 plutôt le verset 1er Il parle de l'amour qu'avait Israël Mais il parle de cet amour dans le passé Il parle de l'amour qu'avait Israël Mais malheureusement, Israël, cet amour est dans le passé Il dit, je me souviens de ton amour Israël, je me souviens de ton amour Je me souviens de ton amour Et en lisant la parole que Jérémie adresse à Israël Nous voyons que Jérémie utilise le temps passé Il parle de l'amour d'Israël, mais malheureusement dans le passé Et nous avons dit, en utilisant le temps passé Cela signifie qu'au présent, dans le présent d'Israël Soit Israël n'avait plus l'amour de Dieu Ou soit l'amour de Dieu dans le cœur d'Israël était diminué Donc Israël n'aimait plus Dieu comme auparavant Il n'aimait plus Dieu comme auparavant Et le Seigneur dit, je me souviens de ton amour Je me souviens de ton amour Je me souviens, je me souviens Combien tu m'aimais Je me souviens Combien tu étais attaché à moi Et je me souviens de ton amour Lorsque tu étais jeune Quand tu étais jeune Dans ton début Combien tu étais zélé pour moi Combien tu t'es donné à moi Je me souviens de ton amour Lorsque tu étais jeune De ton affection Lorsque tu étais fiancé Comme nous le savons souvent Partiellement chez nous, les Africains Ou je dirais même partout dans le monde Quand la fille, la jeune est fiancée Elle pose des actes pour gagner l'amour Non pas seulement de son futur mari L'amour même de la belle famille Et Dieu dit Je me souviens quand tu étais fiancé Comment tu démontrais ton amour envers moi Quand tu me suivais au désert Tu étais prêt à me suivre au désert Le désert ne te disait absolument rien Les temps, les difficultés Malgré les épreuves Tu étais attaché à moi Et Dieu dit Je me souviens De ton affection De ton attachement Il dit Israël était consacré à l'éternel Je me souviens de ta consécration Certaines personnes parmi nous Ils ont même refusé de porter certains habits Ton grand frère Ton oncle que tu as envoyé Un habit de l'Europe Mais dans ta vision de la sainteté dans le passé Quand tu regardais certains habits Tu disais Non, non, non Non, je ne peux pas porter ça Ce n'est pas dit d'un enfant de Dieu La Bible dit Je me souviens de cette consécration que tu avais De cet amour que tu avais Je me souviens Combien tu étais prêt à gêner Combien tu étais prêt à aller en retraite Retraite après retraite Je ne sais pas La dernière fois que tu as y a gêner Je ne sais pas La dernière fois que tu as y a passé le temps Dans la présence de Dieu Dans des moments d'intimité avec le Seigneur Je ne sais pas ton état dans le temps présent Je ne sais pas ta relation avec Dieu Dans le temps présent Mais ici nous voyons Dieu parler à Israël Comme pour dire Dans le temps présent Israël, ta relation n'est pas bonne Ta relation n'est pas comme elle était Israël, tu as changé Depuis que tu es venu en Europe Tu as changé Israël, depuis que tu t'es marié Tu as changé Avant tu n'étais pas comme ça Avant tu étais consacré Et la Bible dit Je me souviens de ta consécration Il y avait des choses que tu ne regardais pas Il y avait des programmes à la télévision Quand ça commence Toi tu pars dormir Les gens même s'est moqué de toi A cause de ta consécration israëlle Je me souviens Je me souviens Je me souviens Là nous Nous ressentons le cœur de Dieu Le cœur de Dieu Dieu Parce que Dieu s'est toujours présenté à Israël Comme son époux Nous avons vu cela dans Esaïe chapitre 54 Où Dieu dit L'éternel est ton époux L'éternel est ton époux Il s'est présenté Comme l'époux à Israël Mais Israël Voici cela dans Esaïe 54 Le verset 5 Car ton créateur est ton époux L'éternel est armé et son nom Car ton créateur est ton époux Et ici nous voyons L'époux L'époux Qui n'a plus rien dans le présent Il n'a que les souvenirs Il s'est souviens Comment sa femme était soumise Comment sa femme lui faisait des cadeaux Comment sa femme Elle était prête A les suivre partout Comment même dans des temps difficiles La femme était là La femme était là pour lui Et ici Dieu parle comme un homme Dieu utilise Parce que la femme a changé Parce qu'en présent Israël tu n'es plus ce que tu étais Ici dans Jérémie chapitre 2 C'est ce que l'éternel dit C'est ce que l'éternel dit à Israël Il sent un vide Parce que bien aimé Le Seigneur a besoin Il a toujours eu besoin De communier avec toi Souvenez-vous Même dans les jardins des dents Dieu était parti chercher Adam Il dit Adam où es-tu ? Adam où es-tu ? Bien aimé Laisse-moi te dire Laisse-moi nous dire Des fois Dieu Dieu nous manque Dieu dit I miss you Je me rappelle même des nombres de Dieu D'un nombres de Dieu Après avoir prié Il disait comme si Dieu lui avait donné un rendez-vous Dieu lui avait donné un rendez-vous Peut-être je ne pourrais pas Renconter cette histoire fidèlement La pensée était C'était comme si Dieu lui avait donné un rendez-vous Comme quelqu'un est en train de voyager Il a pris l'avion à Itro Et il va à Kinshasa C'est comme si Dieu dit à Kinshasa Je viendrai Et on va encore communier Et la personne a prié A prié Et Dieu a dit Je reviendrai encore Ma présent viendra encore On va communier Et la personne a pris l'avion Et alors que l'avion volait L'avion n'avait même pas arrivé Atterri à Kinshasa L'avion était dans les aires Du coup La personne a senti un secousse L'avion a bougé L'avion a bougé Et du coup Il a senti la présence de Dieu L'envelopper La deuxième personne a dit Ah mais Seigneur Tu as dit A Kinshasa Et Dieu lui a dit I miss you Tu m'es manqué Je ne pouvais pas attendre Jusqu'à Kinshasa Ça c'est une histoire Entre guillemets Prenne ça comme une histoire Parce que la pensée est que Dieu a besoin De communier avec toi Chaque matin Chaque soir A chaque instant Dieu veut ta présence Dieu veut que tu dialogues Dieu veut que Amin Tu parles avec lui Dieu veut que nous puissions Passer du temps avec lui Mais ici Israël Ne manifeste plus l'amour Israël a changé Et Dieu dit Je me souviens De ton amour Oh Père Que mon amour Ne soit pas Dans le passé Je prie Que mon présent Soit toujours fort Que ma relation avec toi Soit toujours forte Oh Dieu Même dans le présent Mais malheureusement Plusieurs d'entre nous Ont changé Plusieurs d'entre nous Notre attachement à Dieu Ne plus Ne plus Ce qu'il était Hier Hier tu étais prêt A tout pour le Seigneur L'Abbé me dit Dieu me souviens Quand tu me suivais Au désert Tu étais prêt A aller au désert Quand on t'est persécuté Tu étais prêt Tu ne voulais même Pas régner le Seigneur Il y a eu des hommes Des femmes On les a chassés De la maison À cause du Seigneur Mais qu'est-ce que Tu es devenu aujourd'hui Qu'est-ce que Je suis devenu aujourd'hui Où est-ce que A quel point C'est pour notre relation Avec Dieu Et Dieu Il dit au verset 5 Quelle iniquité Vos pères ont trouvé En moi Pour s'éloigner de moi Dieu a besoin De toi Dieu Soupire après La relation Avec toi Tu commences A négliger La présence de Dieu Tu commences A négliger Ta vie de prière La vie de méditation N'en parle On ne m'aime pas Et Dieu dit Pourquoi vous voulez Vous éloigner de moi Pourquoi vous ne voulez Plus ma présence Pourquoi vous n'êtes Plus consacré à moi Pourquoi Pourquoi Quelle était la prophétie De Jérémie A Israël Et non pas seulement Que Israël avait abandonné Dieu La Bible dit Israël était parti Créser des citernes Dieu est présenté Comme la source D'eau vive Quand la relation Était avec Dieu L'eau coulait La vie coulait Israël bénéficiait De la présence de Dieu Et cette présence Était comme de l'eau L'eau vive Mais Israël A abandonné La source D'eau vive Et Israël est parti Créser Des citernes Crévasées Et Jérémie Explique Ces citernes Crévasées Il dit ceci Dans Jérémie Chapitre 2 Le verset Jérémie Chapitre 2 Le verset 14 Nous commençons A partir du verset 14 Nous disons Parti du verset 12 Pour comprendre Si eux Soyez étonnés De cela De quoi Si vous soyez étonnés De ce qu'Israël M'a abandonné Si vous soyez étonnés De ce qu'Israël N'est plus la même Je lui ai manifesté Mon amour Avec lui Je lui ai protégé Je lui ai gardé La Covid a frappé Mais c'était moi Dieu Qui a protégé Je lui ai amené Même en Europe Je lui ai donné Ce qu'il a aujourd'hui C'est moi L'auteur de sa joie C'est moi Qui protège sa famille C'est moi Qui protège ses enfants Il était entré Dans l'hôpital C'est moi Jéhovah Rapha Qui l'a guéri C'est moi Qui provoyer A tous ses besoins Parce que Dieu Est les maris d'Israël Et du coup Israël a changé Du coup Israël C'est loin de Dieu Voilà pourquoi La prophétie dit Messieurs Soyez étonné Soyez étonné Ata vous même Moi j'ai tout fait Pour Israël J'ai tout fait Pour Israël Même les enfants Qu'il a C'est moi Qui l'ai donné Il avait du mal La concevoir Je lui ai donné Les statuts Je lui ai donné Tout ce qu'il a Même la position Qu'il a C'est moi Qui lui ai donné Mais voilà Israël m'a abandonné Il dit Il prend les cieux Il prend les cieux Et la terre Comme témoin Si vous soyez étonné Et zalakathé Jérémie chapitre 2 Verset 12 Si vous soyez étonné De cela Vremissez d'épouvante Et d'heureux Dit l'Éternel Car mon peuple Non pas le peuple Non pas un autre peuple Car mon Mon peuple A commis Un double péché Ils m'ont Abandonné Moi qui suis Une source D'eau vive Pour s'écraiser Des citènes Des citènes Crévasées Qui ne retiennent Pas d'eau Israël Est-il Esclave Acheté Ou né Dans la maison Pourquoi donc Devient-il Une proie En abandonnant Le Seigneur Israël Tu deviens Une proie Tu t'esposes Israël Tu t'esposes Et tu esposes Ta famille Tu esposes Tes enfants Tu esposes Ta femme Tu esposes Ton mari Contre lui Les lionceaux Régissent Maintenant Les lions Les lionceaux Régissent Contre lui Les lionceaux Régissent Poussent Leur cri Et il ravage Son pays Pourquoi Tu t'es éloigné Il ravage Son pays Ses villes Sont brilées Et il n'y a plus D'habitants Même les enfants Des noms Et les chaffets Te briseront Les sommets De la terre Même les plus faibles Même l'eau Quamougue Ça va commencer A te terrasser Tout ça Pourquoi Tu as abandonné Dieu Tu as abandonné Dieu Verset 17 Cela ne t'arrive T'il pas Parce que Tu as abandonné L'éternel Ton Dieu Parce que Quand tu as abandonné Quand tu te loignes De Dieu Tu t'exposes La Bible dit que Satan Le diable Est comme un lion Régissant Et il tourne Il cherche Qui dévorer Je prie que toi Tu ne puisses pas être Celui que l'ennemi Va dévorer Cela ne t'arrive T'il pas Parce que Tu as abandonné L'éternel Ton Dieu Lorsqu'il t'est dirigé Dans la bonne voie Avant Il t'est dirigé Dans la bonne voie Avant Toutes ces choses Ne pouvaient pas se passer Parce que L'éternel Était ton berger Il te faisait Reposer Dans le verre Patirage Avant Avant Cela n'était pas Ainsi J'avais dit que Lorsqu'il t'est dirigé Je me souviens Verset 17 Cela ne t'arrive T'il pas Parce que Tu as abandonné L'éternel Ton Dieu Parce que L'abandon De Dieu A toujours Des conséquences Et des choses T'arrivent Maintenant Parce que Tu as abandonné L'éternel Ton Dieu Israël Lorsqu'il t'est dirigé Dans la bonne voie Et Maintenant Qu'as-tu Affaire D'aller en Égypte Pour boire L'eau Du Nil L'eau du Nil L'éternel C'est la source D'eau vive Quand Israël Quand Israël Abandonné Abandonné L'éternel Israël Allait en Égypte Pour aller boire Une autre eau Comme cette femme Samaritaine Elle puisait de l'eau Elle a dit à Jésus Est-il plus grand Que Jacob Notre père Jacob Qui nous a donné Ces puits Laissez-moi nous dire Bien-aimés Toute solution En dehors De Dieu Est ce qu'on appelle Citerne Crévasse Jésus Notre Seigneur C'est lui La source D'eau vive Toute solution En dehors De la volonté De Dieu Est une source Crévasse Et Jérémie Dit Cette source Là Amine Cette source Là Ces citernes Plutôt Ne retiennent Pas d'eau Tu vas Perindre ton énergie Parce que Ces citernes On devait Créer Pour faire Ces citernes Dieu dit Ces citernes Et là Tu vas tenter De créer Tu ne trouveras Pas d'eau Tu vas passer Ton temps Pour rien Et dire Moi je suis La source D'eau vive Mais Israël Ne veut pas Dieu Israël Ne veut pas Dieu Et telle a été L'actitude D'Israël Pendant toute sa marche Nous voyons Quand Israël A demandé à Aaron De faire un vaudon C'était Une citienne Crévasse Même La tour De Babel Nous sommes De la Genèse La tour De Babel C'était Une cité Crévasse Parce que Nous avons Parler Le dimanche Coulé De la religion A la relation La religion Est une cité C'est une cité Crévasse Quand nous sommes Dans la religion On ne va pas Avoir la joie Du salut Pourquoi Plusieurs d'entre nous N'ont plus la joie Du salut Parce qu'ils sont Allés créer Des cité Crévasse Il dit Moi qui suis La source D'eau vive Il dit Israël Pourquoi tu pars En Égypte Tu veux aller Boire l'eau du nul Qu'as-tu à faire D'aller en Assyrie Pour boire L'eau du fleuve L'eau du nul L'eau du fleuve Il dit Cet eau Ça ne va pas Étancher ta soif Comme Jésus A dit à la femme Samaritaine Si tu bois De cette eau Tu auras encore Soif Les plaisirs De ce monde Sont des citernes Crévasées Tu crois En menant Cette vie Tu auras La paix Tu auras La joie Tu peux avoir Les plaisirs Mais tu n'auras Pas la joie Parce que Les plaisirs Est attachés A la chair La joie Est attachée Au cœur Et la joie La vraie joie C'est seulement Dieu Qui peut te la donner La joie du salut C'est quand tu bois De ce ton Vive Tu auras La joie du salut Mais le monde Ça va te donner Le plaisir Et le plaisir De ce monde Finit toujours Mal Finit toujours Mal Finit toujours Mal Israël Israël Ta relation Avec ton Créateur Ta relation Avec Dieu Ne plus C'est qu'elle était Voilà pourquoi Jérémie parle Il dit Je me souviens De ton amour Je me souviens Quand tu partais Au réunion Tu ne voulais même Pas arriver En retard Tu te sentais mal Quand tu es en retard Mais maintenant Tu t'en fous Même si tu viens 30 minutes 45 minutes En retard Ça ne te dit Absolument rien Et ça Ce sont les signes Que l'amour Commence à diminuer Quand l'amour diminue Il y a des symptômes Il y a des symptômes Tu n'as même plus Tu ne te sens plus Attiré dans la présence De la personne Que tu aimes La présence De Dieu Ne te dit Pas grand chose Tu n'es pas Assoiffé D'aller dans le réunion Même si tu manques Le réunion Tu manques le cul Ça ne te fait Ni chaud Ni froid Dieu dit Je me souviens De ton amour Nous sommes là Jérémie Chapitre 2 Le verset Je me souviens De ton amour Tu n'as pas Toujours été Comme ça Quand tu avais Commencé Quand on a commencé Avec toi Tu étais prêt A donner Et à te donner A donner Ce que tu avais Et à donner Ta propre personne Tu étais Consacré A l'éternel Tu ne pouvais Pas mentir Tu ne pouvais pas Faire certaines choses Mais aujourd'hui Israël Tu Y as Abandonné Et des fois Nous nous trompons Nous nous trompons Nous croyons Que nous marchons Avec le Seigneur Mais plusieurs d'entre nous Ils ont abandonné Le Seigneur Ils sont maintenant Ils se consolent Dans la religion Ce que plusieurs d'entre nous Sont en train de pratiquer C'est la religion Il n'y a plus De relation Avec Dieu La relation Où tu sens Que tu marches Vraiment Tu es Update Avec le Seigneur Peu d'entre nous Voilà pourquoi La crainte de Dieu A disparu Dans nos cœurs Aujourd'hui On peut faire Tout Même ce que les païens font Parce que la crainte De Dieu N'est plus Présente dans nos cœurs Nous sommes Semblables A des religieux Semblables A des religieux Plusieurs d'entre nous Ce n'est pas parce que nous partons A l'église Ce n'est pas parce que nous Nous chantons Ce n'est pas parce que nous Connaissons les chants Que nous sommes en relation Avec Dieu Bien aimé Quand tu es en relation Avec Dieu Il y a la crainte de Dieu Dans ton cœur Tu auras la haine du mal La haine du péché Tu marcheras dans la sanctification Parce que tu es en relation Avec Dieu Tu dis Mon mari n'aime pas ça Tu vas chercher A plaire à Dieu Tu vas chercher La paix avec tout le monde Parce que je suis en relation Tu ne vas pas tolérer Le péché Tu ne vas pas tolérer Le péché Aujourd'hui Nous sommes là Dans des citernes Crévasées Qui ne retiennent Pas d'eau Nous avons gardé Le formé Nous savons comment prier Nous savons comment Tous les noms de Dieu El Shaddai Adonai Ce n'est pas ça Être en relation avec Dieu Être en relation avec Dieu C'est plus que ça C'est ce que la femme samaritaine Elle avait la religion Elle était là pour discuter Parler du prix de Jacob Des débats théologiques Qui n'apportent rien Es-tu plus grand Que notre père Jacob Crois-tu être plus grand Elle était religieuse Elle dit Nous nous adorons sous la montagne Vous vous dites Les lieux pour adorer Cette femme Elle adorait Parce qu'elle a dit ça Elle adorait sous la montagne Mais elle était une religieuse Elle avait cinq maris Mais Elle adorait selon elle Elle partait Dans le lieu du culte Mais avec une vie sale Avec une vie qui ne correspond pas A la volonté de Dieu Elle était une religieuse Et nos églises sont remplies de religieuses Remplies des hommes et des femmes pareils Ils ont leur vie Mais ils viennent à l'église Et on ne peut pas les chasser Nous ne pouvons que prêcher la bonne nouvelle Jusqu'à ce que chacun d'entre nous Arrive à comprendre la volonté de Dieu Mon peuple a commis un double péché Ils m'ont abandonné Et comme j'avais dit Plusieurs d'entre nous Se trompent Croyons Être avec Dieu Nous voyons Une histoire Pareille Qui Marche dans la même pensée Que c'est que Beaucoup d'entre nous Sont rentrés de vivre Souvenez-vous De cette histoire Où Jésus Marchait avec Son père et sa mère La Bible dit que Le père Les parents de Jésus Ils ne savaient pas Que Jésus N'était plus avec eux Ils étaient montés À Jérusalem Pour adorer Mais à leur retour Jésus Était resté Jésus Était resté Et les parents Continuaient leur marche Ils continuaient Ne sachant pas que Jésus N'est plus avec eux Et La relation N'est plus Jésus Sa présence N'est plus Mais Ils croyaient Que Jésus Était avec eux Ils croyaient Que Jésus Était avec eux Et telle est La réalité De plusieurs d'entre nous Parce qu'on est habitué Nous connaissons Les chansons Nous connaissons Ces choses On est habitué À ça Et nous croyons Que Jésus Est dans la foule Quand nous voyons La foule Quand nous voyons Les chans On croit Que Jésus Est dans la foule Nous sommes Dans Luc chapitre 2 À part du verset 41 Luc chapitre 2 Verset 41 Notre thème Est Une citerne Crévassée Mon peuple Si vous soyez étonné Mon peuple M'a abandonné Luc chapitre 2 À part du verset 41 Le parent de Jésus Allait chaque année À Jérusalem À la fête de Pâques Lorsqu'il fut Âgé de 12 ans Ils y montèrent Selon la coutume De la fête Puis Quand le jour Fût écoulé Et qu'il s'en retournait L'enfant Jésus Resta à Jérusalem Il rentre Mais il ne savait pas Que l'enfant Jésus Était Rester à Jérusalem Là je me dis Sûrement Il n'y avait pas Une communication Intense Parce que S'il avait gardé La communication Ils auraient pu savoir Que Jésus n'est pas là S'il communiait Il parlait Sans cesse Il s'allait savoir La Bible dit Que les parents Retournaient L'enfant Jésus Resta à Jérusalem Son père et sa mère Ne s'en aperçurent pas C'est ça le problème Comme quand L'Éternel avait Quitté Samson Samson ne savait pas Que l'Éternel L'avait quitté Il se disait Je vais m'en sortir Comme autrefois Il était dans Dans la coutume Comme Je fais 20 ans Dans le Seigneur 15 ans Dans le Seigneur Je me suis habitué Dieu Je suis Non pas Je suis Il est aujourd'hui Quelle est notre relation Aujourd'hui Peu importe Ce que nous avons fait Avec Dieu Peu importe Les grandes choses Que nous avons accomplies Avec Dieu Quelle est notre relation Avec Dieu Aujourd'hui Il dit L'enfant était resté La présence de Dieu Était resté La gloire de Dieu Était resté Tout était resté Les parents Ils marchaient Sans la présence Ils conduisaient Les cultes Sans la présence Ils conduisaient Les mariages Sans la présence Sur le Christ L'enfant Était resté L'enfant Était resté Les grands problèmes Non pas seulement Que l'enfant Était resté Les grands problèmes Était Ni le père Ni la mère Ils ne se sont pas Rendus compte Oh je prie Que toi et moi Nous puissions être Sensibles Quand Quand je sens Ça ne va pas Avoir cette sensibilité Cette sensibilité Que Jésus avait Quand la femme Qui souverait De la peur Des sang Quand la femme A touché Jésus La Bible dit Jésus a senti Une force sortie De lui Aussitôt Il sentit Aussitôt Parce qu'il était Aoué Jésus était Aoué Il a senti Les gens ont dit Bon comment Tu dis Il y a plusieurs Il y a beaucoup De gens qui te touchent La foule là Qui te prend Non 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 Il y a quelqu'un Qui m'a touché Avec révélation Les autres Pris sans révélation Les autres Vient à l'église Sans révélation Les autres Donnent sans révélation Mais il y a quelqu'un Qui a posé un acte Non pas comme les autres J'ai pris Que toi Tu sois du nombre Tu ne puisses pas agir Comme tout le monde Que tu puisses pas prier Comme tout le monde Que tu puisses pas toucher Comme tout le monde Mais quand toi Tu vas toucher Que qu'une puissance Puisse sortir Que une onction Puisse te toucher Mais la femme N'a pas touché Comme tout le monde Quand elle a touché Elle disait en elle-même Si seulement je touche Les autres Ne disaient rien Alléluia Les autres ne disaient rien Ils touchaient le Seigneur Ne disant rien Mais cette femme Elle disait en elle-même Elle confessait Voilà pourquoi Elle n'a pas touché Comme toute autre personne Et voilà pourquoi Jésus a réagi Voilà pourquoi Une force est sortie Parce qu'elle n'a pas touché Comme tout le monde Elle n'a pas gêné Non pas comme des religieux Elle ne chante pas Comme tout le monde Tout le monde Peuvent chanter Tout le monde Peuvent servir Tout le monde Peuvent brécher Mais cette femme J'ai pris que toi et moi Nous soyons ceux-là Qui touchent le Seigneur différemment Qui touchent le Seigneur différemment Qui servent le Seigneur différemment Alléluia Nous sommes dans Luc chapitre 2 toujours Là, il ne savait pas Son père et sa mère Luc chapitre 2 le verset 42 Son père et sa mère ne savaient pas Ne savaient pas Ne savaient pas que Jésus n'est plus Ne savaient pas que la gloire était déjà partie Ils ne savaient pas Croyant Qu'il était avec leurs compagnons de voyage Croyant Ils vivaient comme les religieux Croyant qu'il est là Parce qu'il y a la foule Croyant qu'il est là Parce qu'apparemment tout marche Parce que tu es en bonne santé Croyant que tout va bien Croyant que tout va bien Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage Non pas même avec eux Donc, quelle négligence entre Guillaume Si la social service Parce qu'il n'a pas besoin de la mari Soyons sérieux Nous avons écrit qu'il était avec nos compagnons Mais quelle irresponsabilité Quel est des parents irresponsables Nous Nous sommes dans les écrits Là où La Bible nous pousse L'Esprit de Dieu nous pousse A dire C'est tel que nous le disons Et je crois que ce que je veux dire C'est la vérité Amen Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage Ils firent une journée de chemin Une journée sans la présence de Dieu Voilà Moïse a dit Ne nous laissez pas partir de ces lieux Si toi tu n'es pas avec nous Moïse savait la présence de Dieu Ne nous fais même pas entrer en Cana Si toi tu n'es pas avec nous Cana est plus pire que les désirs Sans la présence de Dieu Cana est plus pire que les désirs Je préfère rester dans les désirs Avec sa présence Je préfère rester dans les désirs Avec ta présence Que d'aller en Cana Sans ta présence Alléluia Alléluia Ils ne savaient pas Une journée de marche Oh j'ai prie le Seigneur Si toi aussi tu as déjà fait une journée de marche Si toi aussi tu as déjà fait des pas Sans sa présence J'ai prie que tu puisses te rendre conscient Tu entres dans toi-même Non 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 Je n'étais pas comme ça Non 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 Je sens que quelque chose me manque Je sens qu'il y a Non J'étais quand je dors Je vois Dieu me parler J'étais quand je lis la Bible Je sens sa présence J'étais quand je commence à chanter Je sens sa gloire m'environner Quelque chose me manque Quelque chose me manque Voilà pourquoi Jérémie a dit Je me souviens de ton amour Tu n'es plus ce que tu étais Maintenant tu es devenu trop busy Excusez-moi ta pote Ah parce que tu es busy Je me mets un caillou 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 Tu n'es plus ce que tu étais Et les parents de Jésus Croyant que Jésus était avec eux Croyant que Jésus était avec eux Non je ne veux pas croire qu'il est avec moi Je dois savoir Vous savez croire et savoir c'est tellement différent Je sais Non pas seulement je C'est au-delà de croire Je sais qu'il est avec moi Je sais qu'il m'a appelé Je sais qu'il m'a oint Je sais que sa grâce est sûre Tu dois avoir ces certitudes là Tu dois avoir Mais ici le père Joseph et Marie Ils croyaient que Jésus était avec les compagnies de voyage Ils firent une journée de chemin Et gloire soit rendue à Dieu Ils sont arrivés au point Et ils les cherchaient parmi leurs parents Et leurs connaissances Ils ont commencé à chercher Aujourd'hui tout Plusieurs d'entre nous Nous gênons pour des choses matérielles Nous gênons pour des choses Passagers Combien sont ceux-là qui pourront aller en retraite Je veux que sa gloire puisse se manifester encore dans ma vie Je veux Je ne prie pas C'est pour mieux te connaître Je ne prie pas C'est pour que tu te révèles dans ma vie Ils ont cherché sa présence My God Ils ont cherché sa présence Ils ont cherché sa présence Ils ont remarqué qu'il n'est pas là Ils ont remarqué qu'il n'est pas là Ils ont cherché sa présence Ils ont cherché sa présence Ils l'ont cherché Ils ont cherché sa présence Ils ont cherché sa présence Alléluia Ils ont cherché sa présence Ils ont cherché Dans la prière Ils ont cherché dans le veillet Où est-ce qu'il est parti Où est-ce qu'il est parti Où est mon enfant Où est Jésus Ils ont demandé Convention après convention Ils cherchaient Dieu Ils cherchaient sa présence Ils cherchaient la présence La Bible de verset 45 Mais ne l'ayant pas trouvé Ils retournaient à Jérusalem La vie de la paix Jérusalem le lieu de l'adoration Jérusalem le lieu de l'adoration Le lieu de la communion Ils retournaient Ils retournaient Bien-aimés Des choses vont encore se passer dans ta vie Si tu apprends à retourner Là où est-ce qu'il y a un bandan Il 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 y a un bandan Bandan Église Il y a un bandan Mon teman Est-ce qu'il y a un état Mon teman Est-ce qu'il y a un état Ils retournaient Ils n'ont pas continué leur marche Comment continuer ma marche Il n'est pas avec nous My God Il n'est pas avec nous Il est la source d'eau vive Il est la source qui coule Ils sont retournés à Jérusalem Peu importe Le temps que ça va nous prendre Peu importe Mais je veux ce Jésus-là Je veux ce Jésus-là Qui a marché avec moi Qui a marché avec toi Souviens-toi Souviens-toi Des choses que tu as vécues avec Dieu Des visions que tu as recevées Des paroles audibles que tu as recevées Souviens-toi Et toi-même Tu le sais Je me souviens de ton amour Oui Avant tu n'étais pas comme ça Tu n'étais pas comme ça Tu as changé Tu as changé Mais l'état est venu Où l'église Où l'église Doit soupirer Après sa présence Doit soupirer Après Après sa présence Je veux même être plus mieux Que ce que j'étais Relisons encore Jérémie chapitre 2 La vie C'est ici Jérémie chapitre 2 Verset 2 Ainsi parle l'éternel Je me souviens De ton amour Je me souviens De ton amour Je me souviens Non pas seulement De ton amour De ton affection Parce qu'il y a La différence entre l'amour Et l'affection Voilà Vous pouvez voir L'apôtre Jean Il mettait sa tête Sous la poitrine De Jésus Je me souviens De ton amour Mon Dieu Quand tu te réveilles Le matin Quand tu te réveilles La nuit Tu ne pouvais pas Retourner au sommeil Sans pour autant Dire quelque chose A Dieu Tu dis Ah Je veux parler A mon amour Je veux parler A mon Dieu Je veux lui parler Quand tu étais là Même En coup de route Tu chantais Les chants Tu l'adorais Les gens te voyaient Tu disaient Est-ce que ça va Les gens croyaient Mais c'était L'amour de Dieu Qui brillait Dans ton cœur Tu n'avais pas honte De chanter Ces louanges Même en plein travail Tes collègues Te voyaient En train de chanter Et Tu ne chantais pas A cause du pain A cause Des choses matérielles Mais il y avait L'amour de Dieu Qui brillonnait Dans ton cœur Et tu ne pouvais Que exprimer cela Par des chants Tu ne pouvais Exprimer cela Par des cantiques D'adoration Et Dieu dit Je me souviens De toutes ces choses Je me souviens Je me souviens Il garde seulement Des photos Souvenirs Comme une femme Qui a abandonné Son mari Le mari reste Sainte-même Avec des photos Ah Regarde ces photos Le jour qu'on s'est marié Ah Regarde Tu te rappelles Tu te rappelles Encore de ces jours-là Tu te rappelles Encore de ces temps-là Tu te rappelles Encore Waouh Comment on était Oh Comment Comment c'était merveilleux Bras dessus Bras dessus Tu te rappelles Encore Consacré Tu as perdu Ta consécration Israël était consacré Israël ne pouvait pas Passer des temps Des temps Théâtre du matin Au soir Non Israël n'était pas Comme ça Israël n'était pas Esclaves Il y a portables Facebook Non Israël n'était pas Comme ça Parce que Quand l'amour De Dieu diminue L'amour D'une autre chose Va augmenter Chaque fois Que l'amour De Dieu diminue L'amour D'une autre chose Va augmenter Oh Dieu Réclame Son amour Il réclame Son amour Il a même dit A Pierre Pierre M'aimes-tu Puisque même C'est sûr M'aimes-tu Avant de donner A Pierre Lui dire De perdre Les prédits Dieu veut Se rassurer L'amour L'amour On sert Dieu Avec amour On sert Dieu Non pas Avec la pensée De la loi Mais avec amour Nous voyons cela Dans Jean Lorsque Jésus Voulait Partir Il pose la question A Pierre Jean 21 Verset 7 Alors le disciple Que Jésus Aimait Il pose la question A Pierre Pierre M'aimes-tu M'aimes-tu Plus que même Plus que Ne même Ceci Il répond Seigneur Tu sais Que j'ai T'aime Jésus Il dit Paix Mes Brébi Donc tu ne peux Pas perdre Mes agneaux Si le fondement Ce n'est pas L'amour Avant de te confier Mes agneaux Jésus Vait se rassurer Est-ce que tu m'aimes Encore Est-ce que tu m'aimes Encore Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu es prêt Comme Ruth a dit A Naomi Où tu iras gérer Ton Dieu sera mon Dieu Je ne t'abandonnerai pas J'irai C'est de telles confessions Que plusieurs d'entre nous Avez dans le passé Cet amour Qu'on avait Au milieu de la persécution Certains d'entre nous Ont été même persécutés Dans leur famille A cause de leur foi Persécutés Dans leur famille Tu rentres à la maison Tu es dans l'autre côté Parce qu'il y a une église Plusieurs d'entre nous Ont été persécutés Et Dieu dit Je me souviens De toutes ces choses Dieu garde ça Mais quand il te regarde Aujourd'hui Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo On dirait On a changé On a changé Comme Ces deux femmes prostituées Dans l'histoire de Salomon On a remplacé Ce n'est plus toi Et Dieu veut Au Zonga Et nous allons Clôturer Par ces paroles Que je crois Que plusieurs d'entre nous Connaissent Ces paroles Qui ont été dites A l'église A l'église d'Éphèse Après chapitre 2 Verset 4 A partir du verset 2 Après chapitre 2 A partir du verset 2 Je connais tes oeuvres Comme Dieu a dit à Jérémie Je me souviens De ton amour Israël Je connais tes oeuvres Ton travail Ta persévérance Je sais que tu ne peux supporter Le méchant Que tu as éprouvé Ceux qui se disent apôtres Et qui ne le sont pas Et que tu les as trouvés Menteurs Que tu as de la persévérance Tu as souffert A cause de mon nom Et que tu t'es Point lassé Mais Ce que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Souviens-toi Donc d'où tu es tombé Réponds-toi Et pratique quoi Tes premières oeuvres My God Pratique tes premières oeuvres Tant que ton bandage Pratique nos premières oeuvres Lifestyle Autour Tant que ton bandage La vie Autour Tant que ton bandage Pratique Pratique cela Retournons A notre premier amour Et cela est possible Tu pourrais te dire C'est parce que Comment Est-ce que c'est possible J'aimerais nous dire Que cela est possible Marie Et Joseph Ils sont retournés A Jérusalem Pour chercher Pour chercher Pour chercher L'enfant Jésus Ils sont retournés Pour chercher Jésus Ils sont retournés Peu importe Ce que ça va me prendre Si ça va te prendre Une nuit blanche Mais je veux retourner Je veux retourner Je veux cette communion là Peu importe Le sacrifice Cela va me prendre Je veux Parce que Ce qui est plus important C'est ma relation Avec Dieu Ma relation Avec Dieu Luc chapitre 2 Quand Joseph et Marie Ils n'ont pas vu Jésus Ils ont remarqué Que quelque chose Nous manque Je ne plus La joie du salut Je commence A forcer les choses Ça ne coule pas Parce qu'il n'est pas là Il est resté Ils sont retournés De la même manière De la même manière Parce que Jésus C'est l'arche De l'alliance Mon Dieu Mon roi Souvenez-vous Quand l'arche Était dans la maison De Ben Edom Ils sont allés Récupérer l'arche Quand David a appris Que l'arche Est en train De bénir la maison L'arche Qui était restée Pendant 6 mois La maison De Ben Edom Était bénie A cause De la présence De l'arche David a dit Allons prendre Allons récupérer l'arche Allons récupérer La présence de Dieu Allons récupérer La vie de consécration Allons retournons A notre premier amour Pratiquons Les premières oeuvres My God My God My God Aujourd'hui C'est chaud C'est vrai Dans le temps passé Je préfère même L'effet qu'on exagérait Dans notre sainteté Que le libertinage Qu'on est en train De vivre aujourd'hui Dans le temps passé Je me rappelle D'entre nous Certains d'entre nous Bâti ne les sapins Tu as dorté Martins A Ozanali Ben De Wana En soi Il n'y a rien de péché Mais tellement La consécration Estait tellement forte On disait non A certaines choses Qui forcément D'autres n'étaient pas Forcément des péchés Mais parce que La degré à consécration Peut te pousser A refuser certaines choses Pour toi Ça devient un péché Mais Qui ne sont pas Un péché Comme pour Samson Avoir les cheveux coupés Ce n'était pas un péché Pour les autres Mais à cause De la consécration De Samson Cela était un péché Pour Samson Samson ne devait pas Couper ses cheveux Et Dieu dit Je me rappelle Je me souviens De ta consécration Tu étais consacré Certaines fêtes Tu ne partais même pas Certaines places Tu ne partais même pas A cause de la consécration Certains habits Tu ne pouvais pas Les porter A cause de la consécration Le revenu Où l'église Doit aller Retourner A Jésus Retourner à Jésus Hier On exagérait Hier Je préfère L'exagération d'hier Hier Pour que Un frère Attends Je ne peux pas Je préfère ça Que aujourd'hui La façon qu'on est en train De servir Dieu Tout ce libertinage Tout ce désordre Je préfère Voilà pourquoi On dit Pratiquons Les premières Et Luc chapitre 2 Ayant cherché Verset 45 Mais ne l'a pas trouvé Ils retournèrent A Jérusalem Parce que Retourner ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Même pour le fils prodige Pour retourner Ce n'est pas facile Mais pour Pour vivre cette gloire Pour vivre ces choses Nous devons retourner Peu importe les prix à payer Nous devons retourner La Bible dit Au bout De trois jours Donc trois jours Ils cherchaient Au bout de trois jours Ils les retrouvaient Où ? Dans le temple Assis au milieu des docteurs Les écoutants Et les interrogeants Ils les retrouvaient Ma prière Que tu puisses aussi Retrouver cette dimension là Ma prière Que tu puisses aussi Retrouver cette vie de prière là Ma prière Et que nous puissions Rétrouver ces choses Puissions retrouver Cet amour là Cette passion là Qu'on avait Ils les retrouvaient Ils les retrouvaient Et si toi et moi Nous sommes décidés Peu importe Si les autres Ne veulent pas suivre C'est ta relation Avec Dieu Dis Non Je ne suis pas content De l'état De ma vie chrétienne Aujourd'hui Je ne suis pas content De l'état De ma vie Je veux retourner Je veux retourner Pratiquer Les premières oeuvres Je veux retourner A la source d'eau Je ne veux pas Des citernes Crévasées Aujourd'hui Tu es semblable A cette personne Qui est en train De créser Des citernes Crévasées Tu cherches la joie Dans des choses Matérielles Tu cherches La joie Dans l'argent Tu cherches La joie Dans des positions Humaines Tu cherches Mais La Bible dit Que ce sont des citernes Crévasées Tu n'auras Jamais Cette joie Cette joie Nous la réalisons Ou nous jouissons De cette joie Seulement quand on tourne Le regard Vers le Seigneur C'est lui C'est lui la source d'eau Il dit Mon peuple M'a abandonné Moi qui suis La source d'eau Israël Était consacré Et la Bible Dit Nous C'est ici Que je vais chuter Quand la relation Même que n'ayant Donc ils ont abandonné Et ils sont allés Créiser Les citernes Crévasées Qui ne retiennent pas d'eau Ils n'ont pas dit Donc ils devaient dire Ils n'ont pas dit Où est l'éternel Sûrement Marie Et Joseph Quand ils n'ont pas Vit la présence de Jésus Sûrement Eux ils ont dit Mais où Où est Jésus Où est Jésus C'est ici Que tout commence Si tu commences A faire l'examen De conscience Mais où est la gloire Icabod La gloire est partie Mais où sont parties Les choses Que j'ai vus Avec le Seigneur Où est cette dimension Où est l'éternel Eux ils n'ont pas dit Ils se sont Ils s'en foutaient De l'absence du Seigneur David a dit Où est l'éternel David a cherché l'arche Parce que si vous lisez Pendant la royauté Du roi Saoul L'arche était Entre les mains De Philistère Pendant toute la royauté Il a régné Sans la présence De l'arche Mon Dieu Mon roi Saoul a régné Sans la présence De l'arche Mais David Quand il est entré A l'exercice Quand il est devenu roi La première des choses David a dit Nous devons aller chercher l'arche Où est l'arche Où est l'arche Mais eux Ils n'ont pas dit Ils n'ont pas dit Où est l'éternel Ils n'ont pas dit Verset 6 Ils n'ont pas dit Où est l'éternel Qui nous a fait monter Du pays d'Egypte Qui nous a conduit Dans le désert Dans une terre Aride Et pleine de fosses Dans une terre Où règne la sécheresse Et l'ombre de la mort Dans une terre Où personne ne passe Et où N'habite Qu'aucun homme Où est l'éternel Où est l'éternel Qui nous a protégé Où est l'éternel Ils ne se sont pas Souciés De sa présence Ils ne se sont pas Souciés de sa présence Verset 7 Je vous ai fait Venir Dans un pays Semblable A un verger Pour que vous en mangez Les fruits Et les meilleurs produits Voilà ce que Dieu a fait A Israël Je vous ai amené Dans cette place Dans cette place De bonheur Mais Vous êtes venus Et vous avez Suié mon pays Et vous avez Fait de mon héritage Une abomination Le verset 3 Israël était consacré A l'éternel Il était les prémices De son revenu Tous ceux qui en mangeaient Se rendaient coupables Et le malheur fondé Et dit l'éternel Quand la relation Avec Dieu Était forte La Bible dit Israël était les prémices De l'éternel Dieu protégeait Israël Tous ceux qui Ici Jérémie Parle d'Israël Comme un fruit Comme un fruit Tous ceux qui mangeaient Tous ceux qui touchaient Israël Le malheur tombait sur eux Dieu Parce qu'Israël était consacré Tous ceux qui touchaient Israël C'était comme la plume De l'œil de Dieu Mais Dieu dit Israël Tu n'es plus ce que tu étais Maintenant l'ennemi Commence à te malmener L'ennemi commence A te malmener Même la nuit Il y a toutes ces choses Qui ne pouvaient pas se passer Parce que tu as abandonné L'éternel Bien aimé Ma prière Est que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Tout ce que nous pouvons aller chercher Hors de Dieu Ce ne sont que les citernes Crévasées C'est lui La source d'eau vive C'est maintenant Que nous devons boire Cette eau Nous ne voulons pas être Comme le riche Qui Méprisé Méprisé Qui mener Une vie Loin De Dieu Mais une fois Dans le feu Il a dit quoi Il a dit Abraham Demande à Lazare Même une goutte d'eau Même une goutte d'eau Or Pendant ta vie La source d'eau vive Coule La source Tu peux boire La source d'eau vive Qui va étancher Ta soif Tout ce que nous allons chercher Hors de notre Seigneur De citernes Crévasées Ca peut sembler Comme un marché Ca peut sembler Mais à la fin Il n'y a rien Il n'y a rien C'est lui seul Qui donne la vie C'est lui seul Qui donne la joie La solution C'est lui Abraham Est allé chez Agar Citernes Crévasées Il a abandonné son foyer Pour aller chez Agar Citernes Crévasées La tour de Babel Citernes Crévasées Toutes les solutions Que l'homme cherche Citernes Crévasées Les prix de Jacob Aussi Ne donnaient pas la vie Jésus a dit Vos pères ont mangé La manne Ils sont morts Mais moi Je suis le pain Qui est descendu du ciel Alléluia Seul Jésus Seul Jésus Seul Jésus Alléluia Nous allons Dire quelques mots Dans la prière Dans la prière Seigneur Dieu merci Seigneur Dieu merci Pour ce temps Que tu nous as donné Jésus Merci pour ta parole Seigneur Nous ne voulons pas Crézer des citernes Crévasées Seigneur Nous ne voulons pas Crézer des citernes Crévasées Seigneur C'est toi la source D'eau vive C'est toi la source D'eau vive C'est toi que nous voulons Jésus C'est toi que nous voulons, c'est toi et toi seul. C'est toi que nous voulons, toi et toi seul. La source d'eau vive, Jésus, c'est toi. La source d'eau vive, Jésus, c'est toi. Je te prie, Jésus. Je te prie, Seigneur. Révèle-toi encore dans la vie de ton peuple. Nous voulons retourner à notre premier amour. Nous voulons retourner à notre premier amour, Jésus. Restaure notre relation avec toi. Restaure notre relation avec toi. Marie et Joseph sont retournés pour aller chercher la présence de Jésus. Je te prie, Seigneur. Chacun d'entre nous qui a écouté ce message, nous voulons examiner nous-mêmes, Seigneur notre Dieu. C'est toi la source d'eau vive. La source d'eau vive, c'est toi, Jésus. Je te prie, Jésus. Je te prie, Jésus. Je ne veux pas continuer comme ça. Je ne veux pas continuer comme ça. Mais je veux ta présence. Je veux ta présence. Continuer, communier avec toi. Une relation intense avec Dieu. Marchant dans la consécration. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Dieu. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sois rendu à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. C'était le pasteur Doudou Matadi et l'Église King d'Omofga d'Ensemblée. Et nous faisons croire que vous avez été bénis. Pourquoi pas partager cette vidéo? Car quelqu'un, quelqu'un, quelque part sûrement sera béni. Quelqu'un, quelque part sera sûrement béni. Nous, nous allons nous retrouver encore le jeudi prochain. Et avant cela, chaque dimanche, nous sommes là à notre adresse de 13h à 16h pour adorer, écouter la parole du Seigneur. God bless you. I'll see you next time. Bye bye. Sous-titrage ST' 501